Qu'est-ce que c'est le cas de Malika ? Au nom de M. le directeur général de la police nationale, c'est de rassurer les populations de la banlieue que toutes les dispositions sont prises. Il y a des patrouilles quotidiennes, il y a des opérations de sécurité quotidiennes, y compris en essayant de couvrir certaines zones sensibles comme Bebeuse, comme la V1-3. Donc il y a une présence qui est là-bas et les forces de défense et de sécurité, notamment les éléments civils, c'est des éléments aussi qui travaillent d'arrache-pied pour que ces actes-là ne se produisent pas. Mais encore une fois, il n'y a pas lieu de s'alarmer. Un dispositif a été aménagé, une présence régulière est assurée. Et à part le dernier cas qui a été relaté et le cas sur lequel toutes nos forces sont en train de travailler pour élucider l'affaire, le deuxième cas qui a été relayé par la presse, c'est un cas domestique entre deux conjoints. Donc pour pouvoir prévenir ce genre d'actes, peut-être qu'il faut d'autres dispositifs, si ce sont des dispositifs différents du dispositif classique de sécurité. C'est des problèmes peut-être sociologiques, des problèmes sociologiques, des problèmes liés à la vie sociale et qui interpellent d'autres volets de la vie sociale, de la vie économique. Peut-être qu'il faut convoquer. Mais pour ce qui est de notre rôle en tant que police nationale dans la banlieue, on joue ce rôle, on essaie d'atténuer la délégance et on continue d'assurer cette présence permanente en banlieue pour rassurer les populations de la banlieue. Est-ce qu'il y a de la même disposition dans la région sud des pays aussi, évidemment ? Dans la région sud, ici, là où on est, à la commune de Ziganchor, je crois que personne ne se plaint de problèmes de sécurité. Les forces sont là, présentes, la police est là, donc quotidiennement. Toutes les nuits, toutes les soirées, pour faire les opérations, y compris des opérations conjointes avec les autres forces, pour en tout cas prévenir les actes de délinquance et de criminalité. Donc la situation vraiment est sous contrôle, en tout cas pour ce qui est de la zone de compétence de la police nationale dans cette zone.